À partir du moment où on est poumons vides, les secondes deviennent ultra difficiles. Je m'appelle Arnaud Gérald, j'ai 26 ans, je suis apniste professionnel, je détiens 7 records du monde et nous sommes ici aujourd'hui à Marseille. Alors j'ai commencé l'apnée très tôt, à l'âge de 7 ans, dans les Calanques de Marseille, avec mon père, juste derrière nous. Et c'était vraiment un moment exceptionnel, j'ai eu super peur au début, parce qu'il y avait l'imaginaire des requins et c'était un autre monde. Et à 7 ans, quand on met juste un masque et un tuba, on a l'impression de se sentir comme Peter Pan ou le Petit Prince. Et après, un peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert la discipline pure, l'apnée. Descendre le long d'un filin et remonter à la force de ses muscles. Ça a été vraiment le déclenchement d'un rêve pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas mal de difficultés scolaires, notamment la dyslexie et l'hypersensibilité. Et je me suis retrouvé dans ce moment un peu tout seul, un peu à me retrouver avec moi-même. Et puis quand je suis sorti de l'eau, je me suis dit « Un jour, tu deviendras apnéiste professionnel ». Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait. J'ai commencé la compétition en 2017. Ça a été vraiment une belle découverte. Et en fait, tout est allé super vite. J'ai participé à mon premier championnat de France. Je suis devenu champion de France. En même temps, je faisais un nouveau record de France. Après, j'ai enchaîné sur les championnats d'Europe où j'ai décroché une médaille de bronze. Et puis, les années qui ont suivi, j'ai décroché 7 records du monde et 2 titres de champion du monde. Donc, c'est allé assez vite. On est un sport où le pic de forme est entre 35 et 40 ans. Donc, voilà, à 26 ans, je me sens un petit peu comme un bébé, mais un bébé qui palme plutôt bien. Alors, dans notre sport, l'apnée en profondeur, on a 4 disciplines. La monopalme, descente comme les dauphins. La bipalme, les deux palmes qu'on a à chaque pied, comme tout le monde utilise. La brasse, descendre à la brasse et remonter à la brasse. Et l'immersion, juste se tracter à la force des mains. Ça, c'est pour la partie profondeur. Après, il y a une autre discipline, c'est la partie qui est en piscine, où ce qui va compter, c'est le nombre d'allers-retours qu'on va faire dans une piscine ou le nombre de minutes qu'on peut tenir en apnée sans bouger. Ma discipline pure, c'est la monopalme en profondeur et la bipalme en profondeur, où je détiens les records du monde. Pour moi, je pense qu'une bonne apnée passe vraiment au-delà de la partie physique, au-delà du nombre de litres qu'on va pouvoir avoir dans les poumons. Une bonne apnée, c'est déjà se sentir bien dans ses baskets, être confiants, ne pas annoncer des chiffres énormes qu'on ne maîtrise pas encore, vraiment faire les choses par étapes. Être bien entouré d'une équipe de sécurité autour de soi qui nous permette de se sentir beaucoup plus serein par rapport à la performance. Et la performance ne veut pas dire aller à 120 mètres. La performance, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'apnée, ça peut être déjà faire une minute d'apnée sans bouger ou bien aller à 10 mètres. Donc voilà, je pense que c'est se sentir serein. C'est Tom Cruise, je crois qu'il détient le record du monde d'apnée à Hollywood en statique, je crois, avec 7 minutes. Oui, ça a fait beaucoup parler dans le monde du cinéma et ça a fait beaucoup parler aussi dans notre sport. On s'est dit, Tom Cruise qui tient 7 minutes en apnée statique, comment il a fait ? Même avec tout l'entraînement possible et inimaginable, il faut quand même y aller. Moi, mon record en statique, c'est 7 minutes. Et je vois exactement ce qu'il faut faire pour passer à cette performance. Et en fait, plus tard, on a appris qu'il avait respiré de l'oxygène pur avant de faire ces 7 minutes. À quoi ça sert de respirer de l'oxygène pur ? Demain, quelqu'un de débutant qui fait 3 minutes, par exemple, en apnée statique, avec de l'oxygène pur, il va pouvoir faire 6 minutes. Donc doubler tous ses temps d'apnée. Donc voilà, on comprend un peu mieux la performance. Néanmoins, ça reste une performance. Il faut les faire, ces 7 minutes, avec de l'oxygène ou pas. Donc moi, je dis chapeau. C'est incroyable. Je ne la connais qu'à travers les films, Kate. Ce n'est pas une athlète comme on peut voir aujourd'hui dans certains sports où on a des sportifs qui font des grosses performances dans d'autres sports. C'est une actrice qui vient dans un sport extrême et qui fait une performance de plus de 7 minutes. Donc c'est énorme. Ça reste avec une prise d'oxygène comme on a pu l'entendre. Donc c'est un peu considéré comme du dopage pour nous dans notre sport. Néanmoins, pour une performance au cinéma, pourquoi s'en priver ? Descends plus bas, c'est... C'est le suicide. Je connais par cœur la scène. Elle donne les frissons, cette scène. Et c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que Jacques Mayol, à cette époque-là, les médecins lui avaient dit « Si tu descends à 100 mètres, tu vas imploser ». Et Jacques Mayol a prouvé qu'on pouvait descendre à 100 mètres sans imploser comme un téléviseur. Ça, c'est bien parce que ça montre vraiment l'ancienne génération. La génération, on plongeait avec un plomb, on remontait avec un ballon de gonflé d'herbe, une discipline qui était complètement extrême et qui a été interdite aujourd'hui. Et là, on voit Enzo qui est en train de remonter inconscient. On appelle ça la syncope. Et les plongeurs-bouteilles, ils ne peuvent pas le ramener à la surface parce qu'ils ont des paliers de décompression à respecter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des apnées de sécurité qui nous font la sécu. Donc ils le ramènent vers la surface. Et voilà. Arrêtez, je vais pleurer. C'est le premier film où je vais fercer ma petite larme. Je crois que j'ai 8 ans. On est bien mieux tout au fond. Cette scène, elle fait souvent parler parce que c'est vrai que nous, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent au fond. Mais en même temps, à aucun moment, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais envie ou pas de rester au fond. Ce n'est même pas une option. Ce n'est pas une envie. Il y a ces quelques secondes de grâce où on arrive en bas, on touche le plomb, on sait qu'on est dans un endroit où il y a même plus d'hommes qui sont allés dans l'espace qu'à cette profondeur où on est à ce moment-là. Mais on a envie de remonter à la surface. On n'oublie jamais qu'on est humain et qu'il y a un moment où il va falloir qu'on respire. Mais ouais, cette scène, elle est très touchante. Je me rappelle, je suis avec mon père à ce moment-là, je crois que j'avais 8 ans et puis c'est la première fois où je pleurais pour un film et du coup, je suis allé aux toilettes pour faire semblant et je suis revenu, j'avais les yeux un peu en larmes et tout. Donc c'est... J'adore. Quand on fait un saut comme ça, pour l'avoir testé dans les calants ou quoi autre, naturellement, on va à l'atterrissage souffler tout son air à cause du choc. Donc là, il vient de se faire prendre par une sorte de bras mécanique. On a vu qu'il a lâché tout son air, qu'il nous a nagé énormément pour atteindre l'objectif en sachant que, je pense que c'est dans un bassin, il y a du fond vert, ce n'est pas complètement la réalité, même si c'est très très bien fait. Et son taux d'oxygène qui commence à baisser énormément. À partir du moment où on est poumons vides, les secondes deviennent ultra difficiles parce qu'on n'a plus de carburant. C'est comme une voiture qui fuit sur l'autoroute. Pour économiser le maximum d'oxygène, il faut avoir plutôt des mouvements lents. Dans cette scène, on voit qu'il est stressé et il se fait prendre à un moment par une machine sous l'eau, ce qui lui fait lâcher tout son air. Donc là, on a tous les éléments qui nous font dire que ça ne pourrait jamais exister. C'est vraiment bien fait. Et puis, surtout au niveau du son, on a vraiment l'impression d'être sous l'eau, c'est assez étouffé. Ça, c'est vraiment le genre de film qu'il faut regarder au cinéma. Il y a des choses qu'on peut regarder sur l'ordinateur ou bien la télé à la maison, mais il y a certains films, il faut vraiment les regarder au cinéma parce qu'on s'en souvient toujours. Là, il est vraiment en train de sortir. Ah ! Et ça y est, il est tombé dans les pommes, ce qu'on appelle la syncope. La syncope, c'est le moment où le corps n'a plus assez d'oxygène pour alimenter le cerveau et le cerveau, pour se mettre en protection, coupe tout. Il tombe dans les pommes pour se protéger. Pour se protéger, on a une fenêtre de trois minutes. Trois minutes avant que le corps inspire tout seul. On appelle ça le réflexe inspiratoire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais plonger tout seul parce que si on a ce réflexe inspiratoire sous l'eau, c'est fini. Donc là, il a son apnés de sécurité qui est venu le chercher. Et hop, il se réveille très vite. Donc ça, ça reflète quand même très bien la réalité. Un apnés qui annonçait beaucoup trop sur une compétition que son objectif, que ses limites, s'il sort inconscient, les apnés de sécurité le récupèrent, lui soufflent dans le nez parce qu'on a énormément de capteurs dans le nez et il se réveille instantanément. Il ne se souvient pas de la situation mais il se réveille très très vite. Et ensuite, on l'amène à l'hôpital où il est contrôlé par des médecins. Donc le protocole est très très rodé aujourd'hui. Il était un peu moins à l'époque des années Grand Bleu. Dans notre sport, on n'a jamais vu des mouvements de secours qui ont été réalisés en compétition parce qu'au final, c'est vrai qu'on a un gros imaginaire sur le fait que ce soit un sport extrême, qu'on ait beaucoup de morts, tout ça. Et en fait, ce n'est pas du tout la réalité. Mon sport à 26 ans, à mon âge, les premiers championnats du monde en 1996 à Nice, on a une participation de 110 athlètes par championnat du monde. En 26 ans, on ne compte qu'un seul décès. Voilà, alors si on compare à d'autres sports comme le ski en super G ou bien l'équitation où on a compté 11 décès en une seule année, voilà, nous, on est un sport qui est plutôt assez protégé de ça parce que les règles de sécurité sont ultra exigeantes. Là, on a vu qu'il vient de crier, il vient de lâcher tout son air. Ça fait cher, le cri, quand même. En fait, ces scènes, elles marchent toujours super bien et même sur moi. C'est que sous l'eau, on a tellement un imaginaire de fou qu'on s'imagine avec des monstres, surtout à 120 mètres de profondeur. Et là, nager avec les bottes et le pantalon, sans parler du nombre de temps, c'est très complexe en apnée parce que niveau hydrodynamie, on n'est pas efficace du tout. Aujourd'hui, dans les poumons, quelqu'un de normal va avoir entre 4 et 5 litres. Moi, aujourd'hui, j'en ai 7. J'ai des amis et des apnées qui en ont 10 ou 12. Vu le nombre d'air qu'ils ont expiré sur cette scène, ils n'ont pas 5 litres dans les poumons. Ils doivent avoir 15, 18, 30 litres. Là, ils ont lâché beaucoup trop d'air. Je pense qu'ils ont pris de l'air avec des plongeurs-bouteilles qui étaient juste à côté d'eux pour leur donner lors de la scène. Ça donne un effet génial parce qu'on voit vraiment les cris et je pense que sans ces bulles, ça aurait donné un cachet un peu moins cool sur le film. À savoir qu'aujourd'hui, avoir beaucoup d'air dans les poumons, ce n'est pas forcément efficace parce que c'est comme une voiture. Si on met 300 litres d'essence à une voiture et que le moteur n'est pas efficace du tout, il ne sait pas l'utiliser, ce n'est pas bon. Par contre, si on a peu d'essence mais un moteur qui sait très bien l'utiliser, là, on peut aller loin. Pour nous, c'est pareil. Ça veut dire que si on peut avoir énormément d'air, si à l'intérieur de notre tête, on pense beaucoup trop, on va manger beaucoup d'oxygène. Ah oui, obligatoire. La scène sous la glace, c'est emblématique, il y a tout le monde qui l'utilise, ça marche à chaque fois. C'est génial au niveau des images, j'adore. Ils se bagarrent sous l'eau, sous la glace, ce qui est incroyable. En apnée, bien sûr. C'est vrai que les températures basses sur l'apnée, en fait, le corps, pour se réchauffer, va consommer énormément d'oxygène. Et c'est pour ça que, par exemple, mes compétitions, je les fais généralement dans des eaux chaudes comme les Bahamas, comme la Turquie, comme la Grèce, des endroits très compliqués, très durs. Mais en fait, ça permet d'avoir un rythme cardiaque qui est plutôt correct. Par contre, des fois, ça peut être un avantage. Par exemple, ici en Méditerranée, quand on a une eau qui a 26 en surface, elle peut tomber à 12, 13 au fond. Donc, sur la première partie de l'apnée, j'ai rythme cardiaque qui bat assez lentement, mais ça va. Par contre, en bas, ça va me réduire le rythme cardiaque entre 15 et 20 pulsations en minute. Rien que la musique, elle fait rire déjà. C'est le cliché de la musique. c'est la musique à la Cousteau ou 20 milieux sous les mers. En sachant qu'il a coulé les mains attachées et sans masque. Donc, normalement, si on coule sans compenser les oreilles pendant 5 mètres, le tympan explose. Donc là, normalement, il ne devrait plus avoir de tympan. Surtout, jamais de bouchons d'oreilles parce que ça va créer un volume qui va imploser dans l'oreille. Quand on descend sous l'eau, c'est toujours un masque et pas des lunettes de piscine parce que la lunette de piscine, avec la pression, elle va s'écraser sur l'œil. On ne pourra pas compenser avec le nez. Compenser l'air qui est sous pression, oui, en fait, c'est des techniques. C'est des techniques de compensation. Généralement, il faut compenser tous les mètres. C'est-à-dire que moi, si demain, on me met dans 1 mètre d'eau, je suis obligé de compenser les oreilles même en piscine. Voilà, donc là, dans cette scène, on le voit descendre pendant peut-être 10, 15 mètres sans compenser les oreilles et obligatoirement, ce n'est pas possible. Dans mes plongées, j'ai un pince-nez parce que le volume du masque à ces profondeurs-là imploserait. Ça me permet aussi d'avoir les mains libres et de ne pas avoir cette position pendant la descente. Et après, en fait, plus on descend, moins on a besoin de compenser les oreilles. Par contre, il faut aller assez profond, c'est-à-dire que de 110 à 120 mètres, je ne compense qu'une fois les oreilles. Par contre, de 0 à 40 mètres, je compense 40 fois les oreilles. Par contre, à la remontée, je ne compense jamais les oreilles. parce que c'est qu'à la descente que la pression augmente. À la remontée, la pression décroît. Je crois que c'est le film où il met de l'eau dans la combinaison parce que... Et il paraît que c'est une histoire vraie. Enfin, ça a vraiment existé. Ils ont fait ça sur des rats de laboratoire. Il est dans un scaphandre, l'acteur, et on voit, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a des bulles qui sortent de sa bouche et on se dit « Ah oui, il est vraiment dans un milieu liquide, donc en apnée. » Et je dirais que c'est des tournages qui restent très extrêmes. Ça veut dire qu'il se passe quoi que ce soit à un moment, l'acteur peut y passer. S'il avale de l'eau, c'est fini. Et on a pu le voir aussi dans le clip de Radiohead où à un moment, il a une tête dans un aquarium. Et pareil, quand on voit le making-of du tournage de ce clip, le chanteur a failli y passer. Donc voilà. Le milieu sous-marin reste un milieu qui reste difficilement accessible. Et en tout cas, il faut le prendre avec du recul et rester humble, ne pas forcément trop dépasser ses limites vite. Donc là, on le voit descendre comme une pierre. Puis le fait que ça soit noir à ces profondeurs-là, je l'ai déjà vécu au Bahamas. Et c'est vraiment spécial, ça concrétise vraiment la profondeur. On a zéro repère autour de soi. Et là, à mon avis, il va y avoir ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, la narcose. Il a les mains qui bougent toutes seules. Alors, en plongée bouteille, on a ce qu'on appelle aussi l'ivresse des profondeurs, c'est-à-dire le taux d'oxygène qui va être trop important par rapport à ces profondeurs, qui va se transformer en azote. C'est pour ça que les plongeurs-bouteilles descendent avec des mélanges combinés avec de l'hélium et de l'air. Nous, aujourd'hui, on descend avec juste l'air qu'on a dans nos poumons. Néanmoins, comme on est en circuit fermé, en fait, comme on ne respire aucun air d'une bouteille, l'ivresse des profondeurs est trois ou quatre fois plus importante. La sensation, c'est cette sensation de se lever très vite d'un canapé avec la vision qui se rétrécit, la tête qui tourne. C'est se sentir comme dans un rêve. On ne choisit pas toujours nos pensées, nos souvenirs. On invente des scènes, des situations qui n'existent pas. Ça peut être un cauchemar comme un rêve. La sensation a été assimilée à la prise d'acide ou champignons à l'histinogène, même si je n'ai jamais testé. C'est quand même une sensation qui est très complexe à vivre. Tellement complexe qu'à un moment, j'ai dû me rapprocher des médecins hyperbares à la Comex à Marseille pour leur dire qu'il y a une problématique, j'ai envie de faire ce sport sur le long terme, d'avoir une longue carrière et je sais que cette ivresse de profondeur sera une barrière à un moment donné. Donc, j'ai monté un protocole avec une équipe de professionnels autour de moi pour ne plus avoir cette ivresse de profondeur. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Quand on parle des apnéistes avec mes pères, que ce soit Guillaume Nery, que ce soit ou bien Jacques Mayol il y a des années ou Umberto Pellizzari que la plupart connaissent, ils m'ont toujours dit l'ivresse de profondeur fait partie de notre métier et on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire la bascule en prouvant qu'on peut se passer de cette ivresse de profondeur pour contrôler à 100% la plongée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada